Et nous sommes de retour pour la deuxième game de la soirée, une game très très intéressante entre les Vitality B et la Karmine Corp. La Karmine l'avait emportée au LFL. CIC Day, les Vitality sont maintenant à la recherche de leur revanche et ils ont déjà pris leur revanche hier contre Solary avec une très très belle partie que Jopo. Complètement, complètement, les deux équipes qui ont gagné hier soir et un match retour très important, c'était sur scène on le rappelle et c'est un petit peu le match qui a relancé, qui a donné un second souffle à cette équipe Karmine. Une équipe Karmine qui se dirige peut-être vers l'affirmation d'une nouvelle identité. Ça fait trois games d'affilée qu'on joue des tanks sur la top lane, on a eu Malphite, on a eu Cassanté, on a eu Sion, je crois. Ouais, c'est ça. Donc du côté de la Karmine, je pense qu'on a un plan. On se fait retirer Lazeri qui était clairement un pic qui fonctionnait très très bien et à noter, il est important, ce ban de Lee Sin qui était potentiellement très disputé entre les deux junglers. Ouais, on veut le retirer à Skins. Il y a aussi Vai qui a tendance à beaucoup joué Duncan, à voir si on va le laisser ouvert. On laisse ouvert pour Vitality, ça me surprend peut-être un petit peu parce que je pense qu'il a même plus de priorité sur Vai que sur le Lee Sin en réalité et on retire de suite d'emblée la Xayah qui a été jouée par Kaori hier et une performance XXL de sa part. Un gros target de la botlane de la part des Vita, on supprime Zeri et Xayah qui sont deux champions qui marchent très bien semble-t-il pour Kaori et du coup au niveau de la meta ADC, ça propulse très haut Aphelios potentiellement, qui est un pic de confort et un pic emblématique pour Inax aussi. Il y a un monde où il pourrait être first pick. Après vu qu'ils viennent de banne le Thresh, peut-être qu'ils cassent un duo intéressant avec Aphelios, on banne aussi le Thresh de Jack Troll qui est réputé, qui lui-même en interview disait que c'était l'un des meilleurs en Europe et je pense que c'est vrai sur Thresh, il est vraiment vraiment excellent ici mais du coup on a banne le Lee Sin et on pique la Vai. Vitality est arrivé et préparé. Ouais effectivement on deny la Vai à Skins, tu l'avais mentionné. Maintenant du côté de la K-Corp, à voir si on décide de récupérer le Aphelios, la réponse à Vai avec la Sage et c'est vrai, c'est vrai que la kite était toujours disponible et donc un plan de jeu qui est clairement dessiné d'ores et déjà, ça va être un tank top a priori et ça va être une Caitlyn game donc on va jouer hard pour les both sides. On va voir ce que ça va donner cette Caitlyn sur Kaori, on n'a pas tant vu que cela, on l'avait vu je crois sur une game avec la luxe de Waitin, ça n'avait pas fonctionné pour la casser. Je me demande si la réponse de Inax, il y a la réponse safe qui est le Varus qui fonctionne toujours, mais peut-être qu'il pourrait tenter quelque chose d'un peu plus agressif, juste l'Aphelios. Ouais ok, Aphelios du coup qui est lock pour Inax et donc là ce qui va être très important c'est le match-up support, est-ce qu'on décide de blind pour Vita, est-ce que du côté de la K-Corp on attend le counter-peak parce qu'il peut avoir beaucoup beaucoup d'impact, on a deux junglers utilitaires, on a Aphelios contre Caitlyn, donc on va voir ce qu'on décide de blind maintenant pour les Vita. Est-ce qu'il n'y aurait pas un monde où on irait chercher le casse santé pour Pat Kissa maintenant, pour le deny et un pick qui pourrait être safe. Est-ce qu'il permettrait de hold le pick support ? Non, c'est la Oriana pour Chayek. Oriana a récupéré très tôt, bon combo avec Vay, c'est loin d'être mauvais, on a déjà des team fights monstrueux pour les abeilles. Pour la K-C, est-ce qu'on répond à l'Oriana ou est-ce qu'on part plutôt sur la luxe pour compléter le combo avec la Caitlyn et derrière avoir deux bannes faciles. T'as Karma aussi éventuellement, ça dépend comment t'as envie mais voilà finalement c'est luxe qui va être lock et maintenant pour la K-C, pourquoi pas un target au niveau des supports à supprimer. Léona, Nautilus, ce genre de choses. Là où du côté des Vita, on peut avoir envie de protéger un peu la Oriana. Après banne sa Ken, est-ce que c'est vraiment le bon choix quand on connaît son champion de pool ? Et au-delà de ça, protéger Oriana, est-ce que tu as vraiment des choses qui sont prédateurs pour Oriana, qui vraiment te dérangent ? En very skill match-up, t'as éventuellement le blanc quoi. Mais même ça, Oriana a les arguments pour tenir donc je te rejoins, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure chose. Tu peux aussi décider de banne des tanks pour Vita, qui pourrait être une bonne option. Vu qu'a priori, ça partirait plutôt sur un scaling mid et un tank top, vu la compo de la K-C. Il y a un monde où Seige est top d'ailleurs. Oui, c'est très très fait actuellement dans la méta. Il y a beaucoup de gens qui la flexent, mais on l'a vu juste dans la game précédente, même si ça n'a pas fonctionné pour Q, il y a eu tentative. Le ban de Olaf, ban très très intelligent je pense, puisque Olaf plus c'est Joanie, surtout le Olaf de Cabochard, ça pouvait être très dangereux. Complètement, alors que du côté de la K-C, comme prévu ça ban des supporters en gauge, on attend ban Léona, très certainement. On pourrait s'interroger aussi... C'est relou. Ouais, t'as peut-être Blitz, peut-être un tout petit peu tôt. Blitz contre Seige, c'est pas non plus incroyable. Voilà, je m'interrogeais en fait entre Léona et Rakan. Ce qu'on préférait supprimer côté de la Kakor, ce sera le Rakan. Ça m'étonne quand même parce que Rakan est connu comme ayant un très 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 mauvais match-up dans Luxe. Parce que toutes les spells sont en ligne droite donc les caches de Luxe sont faciles à toucher, tu peux même cancel les combos de Rakan mais bon. On se dit que Jack Troll pourrait être très créatif sur le champion et le champion est en effet assez fort maintenant en face de l'année avec son spell qui a été bien buffé. On peut comprendre. Dernier ban du coup pour Lévita, et ce sera le Aurélion Sol qui a été joué hier par Tchayek. Et qu'il a fait une game fort. On sait, on sait. Voilà, c'est pas la peine d'en reparler. Pic de réintroduction pour la Kakor, là je pense qu'il faut la midlane non ? En vrai, pas nécessairement si tu veux piquer un tank top et si tu veux vraiment donner le meilleur scénario possible pour un pocket pick de second, tu peux avoir envie de blind top ou alors tu décides de match scaling avec le Victoire et c'est ce qui est fait. Victor, Rihanna, un match-up très tranquille sur la midlane. Attention parce que si on a séjourné plus Victor quand même en termes de priorité, en termes de joueur dans les games, c'est pas non plus si terrible. Alors encore une fois, ce jeune peut être top lane et avoir de la priorité midlane, c'est important pour que la Katelyn puisse vraiment faire toute son oeuvre sur la bot lane. Il pourrait jouer aussi Karma au passage, Jacques Troll, s'il veut match le poche mais il va préférer partir sur encore un peu plus d'engage pour les abeilles. De la triplette, c'est Léona qui sort puisque Notilus et Rakan sont bannis assez logiquement. Et là il faut blind la top lane. Sachant qu'il y a une sage jungle, le ban de Olaf, le laissait présager. Et en vrai, je m'interrogeais si en raid 4, il n'y avait pas un angle pour Sion blind pick pour la Kakorz. Mais on préfère donner peut-être l'opportunité à Gabo de partir sur autre chose. Peut-être un duel list, ils estiment qu'il y a le bon angle avec une sage jungle. Même si avec une Caitlyn Lux, a priori t'as plutôt envie de match des tanks sur la top lane. Ça va être intéressant de voir ce pick. Ça va être intéressant de voir aussi si on flex la Séjoani contre le Sion. Ça a été beaucoup fait. Ce sera pas du tout le cas. On va préférer et peut-être partir sur un peu de scaling sur un champion qui en teamfight va en effet pas mal perturber, je pense, les vitality B. Et qui n'a pas besoin de tant d'attention que ça. En réalité, on peut laisser le Jax contre le Sion tranquille sur leur îlot. Et c'est même largement gagnant pour la Carmine si jamais c'est ce scénario-là. Complètement. Très bien. Du coup, Gabo qui reprend un peu du service après trois games de tanks d'affilée. On part sur un matchup Jax contre Sion. Un matchup dans lequel, normalement, il devrait pas avoir tant de backup que ça. On a envie de jouer pour Caitlyn Lux. Même si, attention quand même au combo Séjoani plus Jax. Ça peut vite être un enfer pour Pat Kissa. Ah, c'est clair que ses skins, il a juste un seul petit tank. C'est Cabo Charm et bien Star Wave. On peut punir et aller prendre des kills sur un Sion. Que ce soit de toute façon pour accélérer la Séjoani ou le Jax, ce sera toujours un très très bon pari sur la mid lane. On va farmer et botlane. D'un côté, on va vouloir ganker pour Vitality B. De l'autre côté, on va vouloir cover pour la Carmine. A voir s'ils arrivent à le faire. C'est pas forcément ce qu'ils ont le mieux fait, je trouve, dans ce split. De jouer vraiment dès leur league game autour de Kaori. Ils ont souvent eu un petit peu de mal. On va voir s'ils ont pu travailler là-dessus contre des vitality B qui pour jouer autour de la botlane, pour jouer autour de Jack Troll. C'est leur spécialité, j'ai envie de dire. Ils sont au rendez-vous, clairement. Ils sont au rendez-vous et on va bien voir ce qu'il en sera. Puisque là, côté K-Corp, on fait un choix très engageant en allant récupérer cette Katelyn très très tôt. Et Katelyn, il n'y a pas 150 000 façons de jouer le champion. Tu veux jouer par et pour la botlane. On va voir si le pari est payant pour une équipe K-Corp qui est toujours dans la course au play-off. Tout comme les Vita en face, qui ont besoin de sécuriser cette victoire. Les deux équipes, en vrai, je pense que ça va être un meilleur. Les deux équipes ont gagné hier soir. Ils sont en confiance. La journée d'aujourd'hui, tous les match-ups sont très très intéressants et on va rentrer dans ce Vitality B contre la Kermin Corp. Nous voilà dans la faille de l'invocateur pour la rencontre entre VitaBi et K-Corp, mon cher Treton. Les deux équipes qui s'étaient affrontées au LFL-CICD avec une victoire de la K-Corp devant leur public respectif. Une revanche à aller chercher pour Vita et surtout des points de play-off à sécuriser. Un match très important. Ouais, un Tchèque qui est parti sur FaZeRush. Intéressant sur ces mesdames, peut-être un petit peu moins dominants que l'ARIT Second. Mais potentiellement, pour des gangs, ça pourrait faire une petite différence. Et directement, la pause qui va venir nous couper dans notre C'est très lent. La hype. La hype qui retombe tout de suite. C'est vrai que le choix de... Qu'est-ce qu'il te passe ? C'est les lumières qui te font mal ? Non 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 ! Bah oui, mais au-delà de ça, c'est juste le fait qu'il y ait une pause et ça casse l'ambiance à chaque fois. C'est le principe de la pause mais... Bah ouais ! Bah non, des fois il y en a qui sont bien placés. Quand ? Genre, pendant la draft ou quoi ? Je m'en fous. Tu vois, s'il y a un problème de draft et que tu dois arriver avec tes drafts, je m'en fous. Une fois que t'es rentré, je trouve ça infâme. Après, il y a même des pauses qui sont drôles. Oui, des pauses où tu discutes, alors Ryze qui était dedans ou dehors, c'est drôle quand c'est un fait de jeu. Pour les inbox, ça généralement, c'est que ça râle. Quand tu dis non non non, il y a un bug et qu'on doit tout réexaminer, mais voilà, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas. On croise les doigts pour pas arriver dans les fameuses histoires de chrono-break que nous avons pu vivre dans le passé. Ne nous cursons pas. En tout cas, voilà, on a l'opportunité de revenir un petit peu sur les deux drafts. Un match-up de match-control sur la mid lane. Je pense que c'est un avantage second, ce genre de match-up. Ouais, surtout, en plus, Airy contre FaceRush, comme tu l'avais mentionné. On a quand même normalement... En plus, Victor, le niveau 1, il est débilement fort. Après, leur gros problème, c'est quand même que t'es en full AP en mid jungle, t'as Luxe en plus. Déjà, les Mercure vont avoir beaucoup de valeur. Clairement, oui. Et pour Chayek, je ne pense pas que Tapper a aucun moment de Sejoani victor. Enfin, le combo est très très mauvais. Attention à ce face fake, heureusement, on pose une ward qui sera récupérée par Inax. Là, le niveau 1 entre les deux botlane est très important. Et le fait que Kaori et Whiting soient les premiers sur la wave, ça les met extrêmement bien. Ça leur permet vraiment d'asseoir leur domination et de build un slow push. Et en parlant de slow push et de ce qu'on veut faire sur cette botlane, il faut noter que les deux junglers ont start topside. Donc, à moins d'un cheese gank sur la lane Sion contre Jax, à priori, on va se retrouver sur le botside vers les 3 minutes 30. Et qu'est-ce qu'on va faire de la situation de cette botlane ? En tout cas, on voit que Inax et Jack Troll préfèrent se laisser push. Ils ne contestent pas. Je pense qu'ils sont un peu obligés. On va voir si avec cet argon, il ne peut pas réussir à arnaquer un petit peu le niveau 2. Jack Troll, aussi approche différente et relativement logique. Kaori qui joue plutôt pour le scaling avec les Taltempo, Inax qui joue plutôt flit pour résister à la lane. Et pourquoi pas agresser un Whiting trop avancé ici qui ne se fera pas punir au pixel près. Ouais, je suis relativement surpris. La botlane Kakorpe qui décide de leur laisser le niveau 2. Parce que littéralement, c'est ça. Ils n'ont pas full push. Ça veut dire qu'il y a peut-être un plan. Sachant que Sakon est en train de prendre la prio sur la midlane. Et que les deux junglers ne savent pas de camp. Ça pourrait être piégeux cette botlane. Mais ça peut aller très vite. On voit qu'on traite tranquillou. C'est pas là qu'il devrait se passer des dingueries sur la midlane. Par contre, Sakon a l'air de très bien dominé, Chayek. Il est en train de l'exploser. Il s'est très bien servi du niveau 1. Il est en train de snowball dessus. Moi, ce que je voudrais voir, c'est l'état de la wave bot. C'est bien en train de push légèrement en faveur de Vita. Jacques Troll qui a perdu pas mal de points de vie. Qui n'a plus de potions. Et quand tu joues un support go-in et que tu es midlife, t'es pas content parce que tu peux pas jouer. Regardez sur la carte skins qui skip son groupe. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, Kaori et Whiting se sont laissés push. C'est pour essayer de trouver un gank maintenant. Ouais, c'est peut-être maintenant ici sur Rinax. Mais on sait très bien que Daglas est probablement pas loin. Et en effet, il était présent. Et surtout en terme de barre de points de vie, on est largement devant. Pour Rinax, là où Kaori a déjà utilisé trois potions et assez de life, n'a pas le push. C'est un petit échec en réalité. Pour Luke Kathleen d'être déjà en difficulté dans ses premiers niveaux. En fait, la façon dont ils ont joué le niveau 1, c'était parce qu'ils voulaient ganker early. Et le problème, c'est que Kaori a perdu trop d'HP et c'est pas supposé arriver contre Aphelios plus Léona sans même s'être fait toucher par des CC de Léona. Donc, bien sûr, c'est pas le départ rêvé pour Kathleen Luxe. Et reset pour les deux junglers. Ouais, ça va repartir en full clear probablement. Skins qui a un petit retard parce qu'il doit aller chercher le Carapater sur la top lane. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ce victor va avoir le push. Kaabochard aussi a le push. Est-ce que Skins peut accélérer l'une de ses deux lanes ? Pourquoi pas top ? Il est en angle de potentiellement se faire dive. Il est très au life. Il y a un énorme wave qui arrive pendant que Chayek prend des risques. Chayek qui va devoir back TP. Après, il tient au farm. Mais là, on voit que sa wave est en train de bounce. Et donc, Sakon a quand même l'avantage d'une courte tête dans le matchup pour le moment. Skins qui va récupérer le top side, Scuttle. Tu l'avais dit avec un petit peu de retard. Et qui va prendre l'information sur Daglas. Oula, qu'est-ce qu'il se passe là ? Jack Troll. Jack Troll. Jack Troll. Jack Troll. Jack Troll. Les dégâts sont très bons pour les Vitality B. Et ils forcent la Carmine à reculer. Avantage, Botlane Vita là-dessus. On claque un flash et un embrasement contre tous les summoners à l'exception du flash de White In. Et surtout, on a le contrôle de la wave. Tu parles de contrôle de wave. Sakon, il en a un très bon. Parce qu'il n'a pas encore TP. Et la wave est relativement freeze. Il est en train de outlane tout simplement Chayek. Ouais. Il est en train de outlane très très fort. Il faut bien s'en rendre compte. TP advantage. Et s'il avait un peu plus de mana, il serait déjà en train de gagner. Skins qui a un angle de gang d'ailleurs peut-être sur ses slow push. Alors, est-ce qu'il veut jouer sur ce timing ? Est-ce qu'on a les dégâts ? Ouais. Et tout ça vient de la phase de lane de Sakon qui a offert cette opportunité. Douglas qui n'a pas match. Et Skins qui va offrir ce reset à Sakon qui va l'aider à push. Et là, Chayek qui est midlife et qui n'a plus ni flash ni TP. Là où Sakon va revenir en ayant dépensé ses gold. C'est peut-être le début, le prémice d'un snowball via la mid lane pour la K-Corp. Ouais, et puis surtout ça va leur permettre d'avoir le push mid. Ce qui est super important pour les prochaines minutes. Parce que là, pour le coup, son flash, vous savez, va forcément être un petit peu en difficulté. But lane en réalité, Kaori sur son premier back, il a son carquois. Donc ça reste un bon back pour une Kathleen. Il a un slow push actuellement. A voir si avec ce slow push, on ne pourrait pas jouer un dragon ou pourquoi pas un gang sur Anax qui ne possède plus de flash. Ouais, clairement. Je pense que Sakon a le contrôle de la mid lane. On a un slow push bot. On pourrait tout à fait essayer de snowball. Mais là, on voit que ça conteste. Ça conteste le push. Surtout, il y a un Sion qui est en train de bouger. Pas qu'il ça qui est prêt. Et j'ai l'impression qu'on a tout simplement envie de dive la carabine. C'est assez risqué de la part de Vitality B. Le fameux niveau 6 de Sion qui va arriver à toute vitesse. On rappelle qu'il n'y a plus de summoner sur la Kathleen. Et on va aller très, très loin, aller chercher Eskins qui est en seconde intention. Le double bump de la part du top laner Devita. On va follow-up extrêmement bien de la part du support. Le first block qui va être pris par le jungler Devitality. La bot lane, Kakorp qui se retrouve un petit peu en sang sur cette phase de jeu. Et le dragon qui est peut-être un petit peu trop risqué maintenant pour l'Evita. Est-ce qu'ils peuvent vraiment stumble dessus ? On s'est mal compris. C'est dommage pour la carmine. On avait Staken qui était présent. On avait Eskins qui n'était pas loin. Je pense que Whiting voulait bait. Il voulait prendre le fight. Mais on s'est juste fait one shot. Et ça permet en plus à Anax de récupérer des blacks. Et maintenant devant en gold. Il a même un freeze Patkissa. Très très gros early game du top laner Devita. Ça c'est vraiment l'angle Sion. Si il te reste ton TP sur le passage niveau 6. Et que tu as le temps de mettre un home bot. C'est très souvent ce scénario qui arrive. Et ça a d'autant plus de valeur si tu sais qu'il n'y a pas de flash sur la bot lane en face. Et là ça a été très très bien utilisé. C'est les joueurs de Sion qui font ça. Whiting il avait le flash. Whiting il aurait pu. Je pense qu'il a pris le bump en mode je vais bait. Ça va être bien après pour l'équipe. Mais il pensait pas se faire one tap directement. Mais bon derrière. On a du bac pour la bot lane d'Evitality Beast. Qui laisse un bon espace à la Carmine. Pour récupérer le premier dragon du match. Evidemment avec Kathleen on veut plus qu'un dragon. On veut plutôt des plaques. Mais déjà avoir le premier drake. C'est mieux que rien. Et puis il y a un petit peu de bonheur dans le malheur de la bot lane Kakorp. C'est que le first blood a été pris par la vaille. Et non pas par Aphelios. Aphelios qui est pas pour autant devant au farm. Donc dans l'absolu c'est pas si mauvais. Même si on a perdu quand même des plaques. On va voir maintenant si l'Evitality Beast vont pouvoir accélérer au tour du héros de la faille. Qui est pour le coup très important. Et dans ce genre de décalage une Léona a tendance à bien plus apporter qu'une luxe. Surtout de par sa tankiness extrêmement tôt dans une game de League of Legends. Et Daglas va pull tranquillement ce héros de la faille. C'est top ça trade les flashs. L'angle de solo kill peut-être pour Kabo. Patkissa qui sait trop avancer. Patkissa est-ce qu'on peut cancel Daglas ? Qui va couvrir la retraite de son top laner. Est-ce qu'on a les dégâts ? Alors qu'on a un catch sur la midi. C'est Chayek qui se fait intercepter par les joueurs Kakorp. Le kill sera pris par White-in. Alors que top, Daglas a tué Kabochar. White-in qui a pris le flash-in. Peut-être pour me leser ce kill. A second mais tout de même on punit l'absence de flash sur Chayek. qui a vu venir Skins et White-in sur sa face de lane. Et dommage pour Kabochar qui n'avait peut-être pas l'information que Daglas pouvait être dans les parages. Mais le fait que Kabochar ait fait ce trade. Déjà il trade flash avec le Sion. Mais aussi il force Daglas à arrêter l'heureux de la faille. A certes prendre un kill sur lui. Mais du coup l'heureux de la faille il est pour la karmine. Il est bleu ce heureux de la faille. Ouais. Il a cassé qu'il fait main basse sur les deux premiers objectifs neutres au final dans cette early game. Et donc il y a quand même des choses à faire valoir. Avoir l'heureux de la faille dans une Katelyn game c'est toujours une bonne nouvelle. Et on va revoir. Y'a pas de Kissa qui était très avancé pour essayer de crash la wave. Et Kabo qui a vu le timing d'Oline. Et pour l'instant là Chayek sans flash qui a été puni par un skins qui a trouvé un super dangle. Ouais. Clairement. Et là White-in qui vient flashing pour toucher la cage pour sécuriser le kill. Et ce petit E. Ah juste avant le deal de Spade le second. Un peu dommage. Mais une luxe qui prend des gold. Moi je suis pas contre. C'est pas si mauvais. C'est vrai. Même si bien sûr sur un victor ça aurait été une bien meilleure nouvelle. Et donc l'état des forces sur la botlane. On a un petit peu de souten dans le kit maintenant du côté d'Inax. Tu l'avais mentionné le jeu de jambes. Maintenant plus le sceptre vampirique. Et Naxx qui n'ose pas s'avancer sur sa lane d'ailleurs. On manque cruellement de vision sur ce bot side pour l'Evita. On a un dernier état des forces en mid lane. Par contre on sent un Chayek qui a directement rush les mercures. Bon contre la composition de la Carmine c'est très très bien. Mais du coup encore une fois en termes de priorité il va avoir du mal. Enfin c'est un second qui a son flash qui a 26s d'avance. Qui a 17 minutes d'ailleurs. Et qui est vraiment terrifiant. Terrifiant comme Daglas. Qui a son coup près noir. Qui est en 2-0 aussi. Et qui devrait avec ultimate up et bientôt le flash. Je pense tenter des choses. Il a vraiment des cibles relativement faciles. Par exemple Whiteyne qui a consommé son flash juste avant. Il y a peut-être un timing pour jouer ici. Un 3v3 qui se profile d'ailleurs sur cette bot lane. Il respecte pas grand chose. Il est en confiance. Il a fait son move de fou sur la bot lane. Oh Jack troll. La cage qui touche. Les dégâts qui sont bons sur le support d'Evita. Qui se fait one tap. Le kill est pris par Kaori. Mais le control gauge de la part de Daglas. Qui va trouver le bump sur Kaori. Est-ce qu'on a les dégâts pour inquiéter ? Le carré des oui monsieur. Inax qui n'hésite pas à flash in pour sécuriser le kill. Mais c'est un move à l'avantage de l'Aka Corp. Il faut donner le kill à Whiteyne. Qui va le prendre à l'auto attaque. Ah probablement. Prendra le kill pendant que Sakon sur la mid lane. Tente d'accélérer les ultimates. Son trade entre les deux mid laners. Sakon il est en train de faire une masterclass là. Il fait une superbe game. Et aussi bon gang du côté de skins. Qui arrive encore à trouver des kills sur sa bot lane. Qui sur 100% des kills tout simplement. Whiteyne lui aussi. Kaori qui a son kraken. Ca met bien la kétine pour le coup cette action. Inax le flash in était... C'était énervé non ? Un peu trop énervé peut-être. Je lui ai connu des périodes beaucoup moins agressives Inax. Je m'attendais pas à ce qu'il lâche un gros flash in comme ça. Surtout qu'il a pas eu le kill. Il a pas eu le kill en plus. C'est terrible. Tous les kills sont sur la vaille. C'est vrai que pour Vita c'est quand même d'assez mauvais augure. Là où on a complété le kraken pour Kaori. Skins qui a pris le kill shutdown il s'est mis vraiment bien avec le kill shutdown. Lui il n'en a qu'un seul de kill mais c'est pas un kill contre triple tout simplement. Une minute avant le dragon. Toujours ce héros de la faille aussi à positionner pour la karmine. J'imagine que Skins va tenter de trouver un angle. Là c'est soit mid soit bot je pense. Puisqu'on est à une minute du drake. Soit tu forces une mid prio avec. Mais en as tu besoin vu que Sakon domine assez largement son matchup. Sakon qui au passage a lui aussi complété son mythique. On a deux mythiques dans les inventaires côté cassé. Franchement Vita je les vois pas contester ce drake. Je les vois mal aussi. Surtout que sans la vision contre Luxe c'est tout pour pénétrer. C'est trop difficile. Après est-ce que Patkitsa pourrait prendre une priorité. Ultimates comme on l'a vu on peut le faire plus tôt par exemple l'extension. Mais ça me semble compliqué aussi puisque Kabocher a sa téléportation. Et honnêtement c'est lui qui domine les trades pour le moment. Non je pense pas qu'on va y jouer pour Vita. Alors si on joue ça peut vite se retourner contre eux. Alors certes Inax a complété sa BT. Oui. Mais c'est pas pour autant... Il y a deux mythiques en face quoi. Il y a deux mythiques toujours en face. C'est Katelyn Luxe qui ont l'avantage de la vision. C'est pas facile. Par contre là c'est grave que Whiting soit sur une ward et qu'il y a une ping derrière. On a toute l'information pour les Vitality. On va accélérer sur Alux qui n'a pas de lâche. Alux qui ne peut pas bouger. Alux qui devrait tomber. C'est le premier kill récupéré par Inax en shutdown. C'est un shutdown au passage mais le contre engage de skins qui va ajuster une bonne prison glace. Et offrir un nouveau kill à son carry AD. On se rend coup pour coup sur ce bot side. C'est à l'avantage de la K-Corp puisque Daglas est mort sur un timing où le dragon est disponible. Et directement, j'en parlais de ce héros de la faille, on le met sur la botte laine. Est-ce que Kaori peut prendre des plates ? Non. Et pour pas prendre de plates mais juste mon skin prend quelques gold et surtout il se retourne de suite sur le dragon. Dragon qui sera facile normalement à jouer pour la casser puisqu'en plus on a le push sur la mid lane bien évidemment de Saken qui continue son travail de sape avec 140 CS. Monsieur ? Il est unlift Saken. Il fait une phase de lane monstrueuse. Il fait une phase de lane monstrueuse. Et du coup avec cette permaprio, il donne beaucoup de confiance. Second dragon pour la K-Corp, un petit dragon infernal et on aura une map la meilleure. La fameuse techno-chimique, c'est comme ça qu'il dit ? Ouais. Camtech ou... Chimico-chimique, je sais pas quoi, punko, machin, tout ça là. C'est chimique en tout cas cette carte. On va voir ce que ça va donner la K-Corp qui a deux dragons très très tôt. Je pense qu'il pourrait peut-être snowball dessus Kaori qui a probablement très très envie de back. Après avoir pris ce kill sur la botte lane. Et Kaushar qui a son pourfendeur divin contre Capsulaire. Je pense que le Jax peut mettre une grosse grosse pression sur le Sion à ce moment là. Ouais, on va voir. En tout cas moi je suis content de revoir Kabo sur des petites listes. Clairement. Je pense qu'il est capable de tout jouer mais... C'est une préférence personnelle. On voit les plaques entre les deux teams. Plus ou moins les mêmes goals de récupérés. Et j'avoue que c'est un peu triste de voir la K-Corp à 0 et le Aphelios à 3. C'est peut-être là où on aimerait avoir plus de goals du côté de la K-C. Clairement. Clairement. Un petit peu les mêmes affres que Geo quand ils jouent des Katelyn game. J'ai l'impression qu'on a un petit peu de mal à vraiment bien le faire fonctionner directement dès la phase de lane. Là on va commencer à entrer dans le mid game. On peut voir que le 1-3-1 déploie ses ailes pour la K-Corp. On envoie la Katelyn mid. Et on va voir cette nouvelle phase. La prison de glace de skin sur Inax. Le follow-up à l'ultime de Whiting. Est-ce qu'on a vraiment les dégâts ? Non. On ne va pas l'inquiéter. Il a une soif de sang. Il a une soif de sang. Il va être full life. Et il a forcé 2 ultimate. Il s'est bien empolitionné avec l'énorme plante de cette map. Et du coup sans ultimate pour la Katelyn ça va être un peu plus difficile de jouer les prochaines phases de jeu. Cabochard qui en réalité prend un petit tarif. Les trades dessus sont toujours aussi efficaces. Clairement. Ça s'observe sur la mid lane. 4 joueurs K-Corp. Contre 4 joueurs Vita. On contestait cette mid wave et prendre la position autour du héros de la faille. Vraisemblablement. On voit via la top lane que Badkissa a le premier move. Pas d'ulti sage. Les bonnes armes sur Inax. C'est dur. C'est ça qui a un peu de priorité. Je pense que pour la Carmine il faut abandonner ce héros de la faille. Et peut-être aller chercher la tourelle bot lane. Qui est relativement low life. Parce qu'il y a déjà eu une charge de héros de la faille à ce niveau là. Sakon il va directement. Et il pourrait encore une fois s'en mettre plein les poches. Sakon là qui... Je sens venir la masterclass. Là avec l'orly game qui nous fait. 170 CS à 15 minutes. Le Liandry. Déjà hier il a fait une très belle game de Victor. Ouais. Il est quasiment pas mort de la game je crois. Il a été très très bon. Et là il va récupérer cette tourelle bot lane. Je pense pas que Check puisse la défendre. Il est beaucoup trop loin. Donc bon une tourelle pour un héros de la faille. A voir maintenant l'utilisation que va en faire les Vitality B. Qui ont quand même un bel angle sur la top lane. Avec Personne pour le moment à la défense. Enfin ça crossmap tout simplement. On trade T1 pour T1. Et donc on va entrer dans la 16ème minute de jeu. Avec un écart au gold. Qui est un très 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 petit. Présage d'une game potentiellement serrée. Pas d'écart au gold. Mais l'écart au stacking de dragon. Dans deux minutes on en aura un nouveau. A voir entre les deux équipes qui aura le plus de spikes pour le jouer. Et on voit les gold de second. Où les prend-t-il réellement ? C'est surtout sur l'avantage en CS et en termes de plaque. Clairement. En CS c'est... Il a quasiment deux kills d'avance. Ce qui est indécent. Et est-ce que c'est vraiment juste Aerie contre phase rush ? Peut-être le gong de skins aussi qui a été quand même ? Le gong de skins il découle du fait qu'il avait déjà l'avantage. Et qu'il avait le contrôle de l'AOS. La vraie question c'est est-ce que Douglas aurait pas du countergank ? Mais il faudrait regarder ça. En tout cas on est, comme tu l'as mentionné, à 1 minute 40 de l'apparition du troisième Drake. Et vous regardez sur la minimap. On peut voir que Lacassé est déjà en train de se déployer sur ce bot side. En train de prendre la vision. De prendre la position. Cabochard qui décale en premier. Qui a le premier move. On va contester la priorité sur la mid lane. Qui va engager en premier entre Laval et la Sejuani. C'est eux qui ont cette responsabilité sur ce timing. On va lâcher pour Kassé. Parce que Second veut jouer une web de plus avant de décale. Et donc on a un timing là pour Vita pour essayer de s'immiscer dans cette rivière. Mais ils osent pas. Ils osent pas. Le brouillard de guerre qui fait trop peur. Finax qui a envie de back. Ok pour un quart quoi. Mais le 400 gold en plus. Je comprends. La valeur de stuff est importante. On a back aussi pour une BF du côté de Kaori. Donc les ADC seraient contents de prendre le fight. Même s'ils sont pas directement en range de items. Ils sont quand même très très solides. Ils ont des bazookas là. Là à 17 minutes ils ont énormément de dégâts à faire valoir. Et ils ont bien envie de fight bien sûr. Regardez le mouvement de skins qui va couvrir Second en train de prendre une wave. On prend la prio bot. Et on va avoir le temps peut-être d'aller intervenir sur la mid lane. Et Chayek qui se montre bot. Donc là ça va être dur de jouer mid pour Vita. Après ils ont le move de Pat Kissa. Mais il est bien vu. Il est bien quadrié par de la vision. Clairement. On a l'information sur Session. Session à Second qui est très avancé aussi. Kabochard en train de décaler. Et Second qui veut bait ici tous les CD. De Vitality. Mais il se fait tout simplement one shot. Second les Vitality ont bien dur d'ulti-bait de Inak. C'est très très bon. On doit reculer maintenant. Face à Session. Pour Kaori et Whiting. Ouais ouais ouais. Kabochard qui n'était pas là. Second peut-être un tout petit peu trop confiant là-dessus. Il a voulu jouer trop vite. Et ça devrait offrir le premier dragon. Au Vitality. Je crois qu'il avait un mini shutdown. De par les golds avant. Après c'est parti encore une fois sur la vaille de Daglas. Qui décidément prend beaucoup de ressources. La vaille qui va partir full AD. Bien sûr que non. Mais c'est vrai qu'elle a 4 kills sur Stank cette vaille. Pat Kissa. Il s'est un petit peu perdu Pat Kissa pour retourner top on dirait. Intercepté par Laka Corp. Mais est-ce qu'on a vraiment les dégâts pour inquiéter Session ? 100 second pour le tuer maintenant avec toute l'armure qu'il a. C'est complexe hein. Il ne se fait pas cesser parce qu'il y a des sandales de mercure. Bon la petite bonne nouvelle pour l'Akassi c'est qu'Abauchard trouve un angle pour push la T1 top lane. Mais j'imagine qu'il y a le même angle pour le Aphelios de Inak sur le bot side. Et il y a toujours en plus de cela ce héros de la faille pour Daglas. Qui pourrait peut-être servir pour la tourelle mid lane. Une tourelle mid lane qui sera très difficile à récupérer contre Kettin et contre Victor. Si on pouvait au moins la faire descendre en point de vue avec un héros de la faille ce serait une très très bonne nouvelle. Oui clairement un victor en plus qui avance à grands pas vers la complétion de son rabaddon. Il a deux baguettes trop grosses d'avance en termes de stuff. Donc bien sûr en termes de wave clear en termes de tenue mid. Et bien un héros de la faille ne serait pas de trop pour aller débloquer cette T1 mid. Et donc à l'approche de la 20e minute de jeu on a 1000 gold d'avance pour la Kakorp. Et donc est-ce que le pari de la captain a vraiment marché sur l'early game ? Pas totalement. Pas totalement, pas totalement. Et là on se regroupe pour les abeilles. On est 5 sur la mid lane, Saken n'est pas au rendez-vous. Il y a un héros de la faille qui va push et qui devrait détruire cette tourelle. On téléporte pour Saken, il aura le temps d'arriver. Donc bon la tourelle va rester debout. On prend la chunk. Et je pense qu'on est déjà satisfait du résultat. On trouve un petit peu de dégâts dessus. On prend la TP de Saken. C'est ok, même si c'est pas le place le plus mirobolant. Attention l'évite ITB. Vous êtes beaucoup à vous montrer vers le bot side avec l'arriana et la felos. Il y a un baron hacheur à l'air de rien. Et en termes de compétition pour le faire, on en a une très très bonne pour la casser. Skins qui peut bait and fight ici. Lui aussi est très très tanky, il n'y a pas grand monde qui peut le tomber pour le moment. C'est vrai que Nash de la casser, il est fort. T'as un Kraken sur Kaori. T'as le Luandri sur Saken. Qui a beaucoup d'AP dans son inventaire. Ok Beauchat. En bot lane, est-ce qu'il va trouver l'heure là ? Non, 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 pas du tout. Skins qui se fait un petit peu intercepter. On n'a pas réellement de quoi l'inquiéter semble-t-il. Il chill. Le son qui met son ultimate par contre, il peut essayer d'aller chercher Kaori. Kaori qui a encore un flash qui va devoir le consommer. Puisque le flop de Hunax était probablement létal ici. Et en vrai, le son de Pat Kissa, il est précis. C'est vrai. Depuis le début de la game, il trouve quand même des bonnes interventions. Dans son 1v1. Il y a eu un moment, c'était un petit peu difficile. Mais il avait son jungler à côté. Il a plutôt bait qu'autre chose. Ouais. Il perd pas du tout de CS et tout. C'est vrai qu'il est très très solide. Solide comme l'événement au Palais Nikaya qui va arriver le 5 et 6 juillet à Nice. Ça va être une dinguerie d'après Carnage. Le plus bel événement de LFL qu'on a jamais vu. Pendant que Ka Bochard se fait un petit peu de chase dans ça va aller pour lui. Et on espère revoir Ka Bochard les pieds nus à Nice. À la plage avec tout le public. Si vous pouvez venir, je vous invite à Nice tout simplement. On espère vous voir nombreux dans le sud. Bien sûr. Pour profiter un petit peu du soleil. Chose que nous n'avons pour être gentil que par intermittence en région parisienne. Il n'y a pas eu de soleil pour Boulogne pour le premier LFL CCD. Il y en aura plus à Nice. Ça c'est clair et net. On va peut-être pas trop Scurse non plus parce qu'on sait jamais. Attention. Les deux jours de pluie de juillet, on n'aura pas de chance. On revient dans la game et je vois dans la game quelque chose qui vient d'arriver. Le stuff de second. Ça y est. Il est full stuff. Non mais je sentais la masterclass arriver. Et là, les 21 premières minutes de second. Bon, il s'est fait catch. Le catch fait mal. Le catch fait mal. Pour le coup, il fait vraiment mal parce que ça coupe le snowball de la carmine en termes de dragon. Ça donne une interruption. Ça fait que la vaille maintenant à deux items. Il a quand même fait une grosse erreur. Même s'il farm bien et tout, il va falloir maintenant réussir à mettre à profit ses gold d'avance. Et faire un gros teamfight pour le midliner français. Et choix de vertu radieuse pour les deux junglers. Un choix qui ne me convient vraiment pas. Tu préfères la congruence là ? Oui, carrément. Je pense que depuis le nerf, c'est beaucoup mieux sur les junglers utilitaires. Autant je suis d'accord avec toi sur C'est Joanie, carrément. Autant sur Vaille, je trouve que du coup, tu résistes un petit peu plus. Tu vas traîner dans la backline et tout. Tu vas être un peu plus tanky. Je peux comprendre, tu vois. Est-ce que c'est vraiment plus tanky ? Moi quand même. Ah, le heal et tout. C'est vrai que c'est avec les HP en plus. Ça se tient. Allez, Cabo. Cabo qui concède pas mal là alors qu'on a une angle à être sur la mid lane. On met une belle phase de box sur Jack Troll. Ça reste un petit peu timide. On est à une minute du prochain dragon. Et on sent qu'on se dirige peut-être vers le premier teamfight à 55 autour de cet objectif neutre. Le truc c'est que la combo vitality quand elle est regroupée. Quand t'as Léona, quand t'as Sion devant. En réalité, t'as que l'ultimate de C'est Joanie qui peut vraiment faire la diff en termes d'engage. Elle a fait le sauver heal là avec ses deux items. Avec ses fils de fou. Il est une Oriana. C'est vrai que ça fait un petit peu peur. Un front to back pur. Et Cabo en termes de flanking, c'est dur aussi pour lui. Parce que c'est pas... Autant la Léona est pas un gros gros problème, je pense. Mais le Sion, la Vaille qui le bump, il peut pas vraiment jouer. Il faut peut-être attendre un petit peu. Peut-être plus jouer sur les sides. Des sides qui sont largement favorables. À la Carmine, avec Jax et avec Victor, le 5v5 comme ça. C'est pas la meilleure façon de gagner la game, même si c'est possible. Ils ont aussi des égards en front to back. Et allez. Le bras de fer qui se livre sur la mid lane. À une poignée de seconde de l'apparition du dragon. Les dix joueurs qui se donnent rendez-vous. Et la Cacorpe qui rentre dans la rivière. Ça reste timide. Jack Troll qui match. Skins qui prend un petit peu les devants. Skins qui veut bet, qui veut attirer le focus. Un premier jump out. Kaori qui veut mettre ses traps. Après là, ils sont pas si bien placés que ça. Même s'ils peuvent être embêtants pour l'Evitality. Attention aussi à la boule de Chayek. Même s'il a pas beaucoup d'items. La shock wave peut quand même être extrêmement clutch. En tout cas, c'est la Carmine qui démarche au dragon. Patkissa, il a envie de fight. Il a envie de rentrer. 5000 points de vie sur le Drake qui tombe relativement vite. On a le smite sur Skins. On a pas l'information. Ça y est, Patkissa qui déclenche. Patkissa qui va aller intercepter. Je crois que c'est Kaori qui la bump. Le double bump peut-être sur les deux carrés. Il va se faire intercepter par un très bon spell de la part de Seken. La backline de l'AkaCorp qui se repositionne. Et le second gauge qui est très très bien. La shock wave sur trois joueurs superbes de la part de Chayek. Mais les dégâts ne sont pas au rendez-vous. Heureusement qu'Inax prend le relais. Et Levita qui sont en train de chasser l'AkaCorp de cette rivière et de les prendre en chasse sur la motelette. Le bump qui va être trouvé sur Kaori. Le shutdown sera pris par Inax. Est-ce qu'on peut call Nash pour Levita ? C'est un petit peu tôt. C'est trop loin aussi sur la map. Pour aller le jouer, il faut juste push les waves un maximum. Et en réalité pour la Karmil, je pense que c'est une bonne opération de récupérer ce troisième dragon. Même si on perd Kaori qui n'avait pas de flash sur cette phase de jeu. Ils ne perdent qu'un seul membre. Ça reste très correct. On va revoir ce fight qui s'est joué en plusieurs temps. Avec un Patkissa qui a tanké le monde. Voilà le dump. Patkissa qui arrive directement sur les deux carries. En fait, c'est son ulti victoire qui cancelle la canonisation du Kuspel. Heureusement, parce que sinon c'était une masterclass de Patkissa. Heureusement qu'il y a cette shockwave aussi. Sur Stamy-là, la Karmil s'est un petit peu avancée. Il y avait un monde dans lequel il pouvait turn. Et après, ça permet à Inax aussi de positionner ses dégâts. Chayek qui va flash in pour aller chercher Kaori. Important de savoir pour la KC que Chayek n'a plus de flash. C'est une cible facile pour le prochain teamfight. Et on est un petit peu de retour à l'ère des gros teamfighter 55 en front-to-back. Là, tu as Aphelios-Katelyn avec la front-10 avec Sion-Sejoani. Et la Katelyn qui est partie sur BT. Du coup, il delay son lieux. Il delay aussi potentiellement son Dominique. Dominique qui serait très très bien contre Sion contre la Vaik. Je ne suis pas sûr de soi de la BT. Je ne suis pas sûr non plus. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de range pour le POC à l'avance. Après, il va un peu plus survivre. Mais je pense qu'on a plus besoin que Kaori fasse ses dégâts pour ceux qui survivent. Je suis d'accord. Parce que la limite, si Kaori meurt, un temps qu'il y a 5 gun au Cabochard, c'est bon. Ils ont 3 carry. Je suis d'accord. Je ne suis pas fan. On court dans le Cuspel de Sion. Chargé à pleine puissante. Tadkissa qui absorbe un petit peu de focus. Inax qui se tâte, qui hésite à walk up. On se cherche dans cette rivière. Cabo qui prend les devants. Qui va tourner les talons. On a envie de prendre le contrôle de la vision autour de Smash. Je crois que la game est importante pour les deux teams. Pour les playoffs, c'est très très important. Il y a une grosse pression. Ca n'ose pas forcément totalement gauge. Ca commite jamais. Ca se respecte tout de même. Il y a des teammates qui partent un petit peu. Mais tu ne peux pas vraiment follow-up. D'autre côté, t'as Patissa qui tanque le monde. Et qui essaye de bait quelque chose. Mais la Kasek devrait toujours plus jouer sur les sides en ce moment. C'est ça. Est-ce que Cabo, il n'aurait pas plus intérêt avec sa TP disponible à être sur la botlane ? Bon, c'est Saken qui va y aller pour le coup. Il joue un peu comme s'il avait un horn. Même si dans la dernière fight, il a flanc qui l'a bien fait. Après là, heureusement qu'il est présent. Puisque ça call le Baron Nasheur. Et avec les armes de Inax, ça peut aller vite. Quoique, il vient de récupérer le Gravitum. C'est pas terrible. Lévitac ont vu Saken sur la bot wave. Et instantanément, call le Nash pour le forcer à TP. Et là, on redistribue les cartes. Balle au centre. Autour de cette midlane. La Kakar, qui a le premier move. Qui peuvent rentrer dans la rivière et reprendre la vision à leur compte. Le problème pour la Kasek, c'est qu'ils n'ont pas atteint un midlane. Donc bon. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il va prendre un voile. Leona de chaque troll est complètement piffé ici. Et Daglas peut mettre le focus sur une Céjoie. Non, je ne crois pas. On sent qu'il y a de l'enjeu quand même. On sent la tension là. Ça tente de catch, mais ça ne committe pas jusqu'au bout. Ça joue à chaque fois en respectant les distances de sécurité autant que possible. Après pour moi, c'est Vita qui joue bien. Ils ont, eux, être paqués. C'est bien pour eux. C'est bien pour leur composition. C'est bien pour Oriana. C'est bien pour Suyon. Même s'ils perdent des ressources, ce n'est pas si grave. Je suis d'accord que j'aimerais bien voir ce Jax inside. Je suis complètement d'accord. Il a sa TP disponible. Et forcément, au bout d'un moment, Vita devra envoyer quelqu'un répondre à ce Jax sur la botlane. Attention. Il voit le Jax. Après, il a une téléportation. Tu vas prendre l'information sur le bar. On a short. Dans une minute aussi, il y a un dragon qui respawn. Attention à cela. Les Lévita et T ont l'air d'être déterminés. Ça tombe vite. Ça va se jouer peut-être sur un flip. Il y a eu la TP. Encore une fois. Même situation qu'avec Seconds. Cette fois-ci, ils prennent la TP de Cabo. Lévita, à chaque fois qu'il voit quelqu'un sur la bot wave, il start le nage. Et en vrai, d'avoir pris ses deux téléportations et une nuit du dragon, c'est une très bonne nouvelle. Mais là, je crois qu'on ne peut pas prendre des téléportations. On veut prendre un teamfight, tout simplement. Patkissa. Patkissa. Daglas qui va trouver un bump sur Kaori. Cabouchard qui tente deux piles. C'est ça, Kuhn qui s'est fait attraper. Et qui va mourir. Alors que Daglas survit à pixel HP. La backline. Lévita a laissé en free de PS. Cabouchard qui fait un très gros travail juste avant de mourir. Il arrive à récupérer Patkissa. La réengage de Lévita qui se jette à la poursuite de Kaori. Kaori est bien. Kaori se retourne. Il fait beaucoup de dégâts. Il force le flash de Inax. Kaori qui se fait respecter ici avec son red buff. Shaïe qui doit lui aussi reculer. Qui a des mouvements qui ne se fera pas cage par la luxe. On en restera là. Deux pour un en faveur des abeilles. Ouais, les abeilles qui ont gagné d'une courte tête. Le science a été très très dur de le tomber. Mais on y est parvenu. 20 secondes avant le dragon. C'était pour celle-là. Pour la casser. C'est que peut-être une petite stopwatch. Ouais. Elle aurait été bien ici. Shaïe qui s'est un peu perdu là. Shaïe qui a peut-être joué un tout petit peu trop vite. Le dragon n'est pas encore disponible. Attention parce que Sakon et Kabochar ils n'ont pas de TP. Pas de Kitsa. Lui dès qu'il respawn il a une téléportation. Ils peuvent rejouer. Ils peuvent rejouer peut-être et contester cette sol potentiellement. Vitalité là en premier. Ouais ouais. Inax qui arrive. Qui récupère le red buff en plus au passage. Et la TP de Pat Kitsa comme tu l'as mentionné. TP aussi de Shaïe. Ouais ouais. Ils veulent jouer par le bot side. Et on a un petit peu en retard pour les soleneurs de la karmine. Donc on rush ce dragon. Mais est-ce que pour la karmine le call je ferais pas le Nashor ? On prend la position sur Nash tout de suite. On prend la mid wave. Et fog topside. Et forcez l'Evita à venir l'effet Shex. Je pense que c'est le scénario vers lequel on se dirige. Ils n'ont pas le temps de prendre la thermine malheureusement les casser. Est-ce qu'ils auront le temps de faire ce Nashor ? Ils ont des dégâts qui sont plutôt corrects dessus. Elle tombe quand même cette tour grâce à la wave. Bonne opération maintenant. C'est là peut-être que le destin de la game va se jouer. Dans cette rivière. C'est un petit peu live. Cabochard qui essaie de se mettre en position de flank. Il gagne du temps. L'ultimate. On va flasher. Non mais absolument tout sur Sakon. Sakon qui se fait buff. Sakon qui prend le banc. Ne peut pas jouer à League of Legends tout simplement. Et Cabochard en flanking. Face à Zayek qui essaie de faire la différence. Il met son flasher de Cabochard. Mais pour le moment il est contrôlé. Il prendra tout de même un kill. Cabochard heureusement qu'il fait un travail monumental dans la backline. Quel travail. Les deux top laners qui font un travail de fou d'un côté comme de l'autre. Ils gènent énormément la backline. On a les deux mid laners qui ont fini par tomber. Et surtout surtout les Vita qui ont perdu Daglas. Donc il n'y a pas de call Nash qui peut partir tout de suite. Deux morts des deux côtés. 49 000 gold des deux côtés à la demi-heure de jeu. On y est. On a notre banger. Oui on a notre banger. Et il nous faut cette top match. Dans le stuff de Sakon il la faut. Parce que vu comment Vitaity joue avec ce combo Vi plus Oriana. S'il n'en a pas on le voit il ne peut pas jouer les combats. Et si là il y a Sakon ça change absolument tout. Ecoutez Vitaity. On a Inax qui est un banger à lui seul. Avec ses trois items. Pas encore lieu sur Kaori. Mais je pense qu'elle arrive bientôt. Tout comme Inax. Et quand on aura les yeux sur les deux ADC. Peut-être que les team fights seront plus rapides. Peut-être que les front to back. Ils vont être plus expéditifs. Et que les tanks feront un peu moins leur loi. Parce que là pour le moment ce sont les tanks qui s'amusent dans les fights. Et Kaori aussi s'amuse pas mal. Parce que du coup vu que tous les CD vont sur Sakon. Oui. Kaori il est là. Avec son fusil il met des patates. C'est vrai que Sakon c'est un sac de frappe dans la game. Depuis le début il prend un focus monstrueux. Et la petite stopwatch qui pourrait clutch. On l'attend. De ouf. On l'attend. Tout comme le Zonia de Cabochard. Quand on voit le boulot qui fait déjà son Zonia en backline. Avec un Zonia ça pourrait être encore plus impressionnant. Il avance vers ce Zonia en tout cas. Cabo qu'on peut voir sur la botlane déjà en train d'avancer. Il récupère bientôt sa téléportation. Et il part en mission split push. Et c'est là que ça devient peut-être un petit peu gênant pour les Vita. Est-ce qu'on instant call le Nash tout de suite ? Ça n'a pas l'air d'être le call. Ça temporise. Ça va aller chercher des items à droite à gauche. Essayer de chercher des spikes. Et vraiment la tension je la trouve ouf. Vu comment ils se sont regroupés tout le temps. C'est tendu. Les dix joueurs jouent avec l'épée de Damocles des playoffs au-dessus de la tête. Ils en ont tous conscience bien sûr. Donc ils ne veulent pas être celui qui va faire l'erreur. Après il y en a qui ont des grosses Kaori. Kaori il a tout. Il a flash plus plain. Et on respecte ce regroupement des Vita. On voit Cabo qui a reset et qui est parti sur la top lane. Ce Jax qui prend beaucoup de ressources. 50 clips d'avance. Les solo laner cassés qui ont un énorme lead en termes de CS. Une charte un peu mieux leurs ressources. En même temps ils sont aussi les champions pour. Pour mieux gérer ces ressources. Et encore une fois ce format regroupé au mid. Qui a l'air de plutôt plaire aux vitality soyons honnêtes. Bat qui ça peut-être ? Pour une nouvelle language. C'est pas le pour la stream ? C'est pas le à travers le mur ? Non. Facilement bien inspiré visiblement. Intercepté. On poke un petit peu. La prison de glace qui va connecter sur les naxes. Mais on n'a pas de follow-up à faire valoir semble-t-il. Levita qui accuse très bien le premier coup. Et qui vont contre engage. Avec Douglas et Pat Kissa. Qui se jettent directement dans la mêlée. Cabo qui tente de contre engage. Mais regardez. Oh ! La chocouette sur trois joueurs. Elle est superbe de la part de Chayek. On a mis beaucoup de dégâts sur la clan de la K-Corp. Qui ne peut pas avancer. Kaori face à Inax. On a échangé quelques auto-attaques. La chocouette était bonne. Mais ça manque de dégâts. La K-Corp ce coup-ci n'a pas perdu un de ses caritos dans le fight. Et du coup il n'y a plus de jungler en face. Il y a un baron à short. C'est évidemment le call. Ah ouais. Cabo qui peut back TP. C'est peut-être le tournant de la game auquel on est en train d'assister. On arrive intercédé Pat Kissa qui va devoir flash out. C'est compliqué pour Levita de re-entrer dans cette rivière. Et aller sur la carte. On a la téléportation de Chayek. On va vouloir jouer la contestation du baron à short jusqu'au bout. Le baron à short à 10 000 points de vie. Un petit peu de temps. Inax a toujours son flash. Ils peuvent jouer Levita. Ils peuvent tenter de jouer. Whitey qui trouve une situation de flank très intéressante. On met la zone du côté du victor. On zone tout le monde. Des skins. Va réussir à smite. Le baron à short. Il veut même peut-être maintenant re-engage. On va se calmer. On a le Nashor. Et dans 50 secondes. Il y a un dragon et une potentielle âme pour la casser. Levita qui ont décidé de ne pas jouer le fight après le Nash. Ça aurait été une option. Et on va revoir ce team fight. Un truc c'est qu'on a laissé de re-engage sur Cabocher et sur skins. Mais eux ils temporisent très très bien. Il n'y a pas les dégâts du côté de Vitality. Parce que cette Organa manque de patate pour le faire tomber. Même si Inax se repositionne très bien ici. Derrière Cabocher et skins. Ah ils sont larges hein. Cabocher il a encore un zone et on le rappelle. Il peut même se permettre de re-jump in. Les team fights, les carry AD doivent être tellement patient. Parce que quand ils ont quelqu'un à taper. C'est généralement c'est les tanks. Et soit il y a des stopwatch et des counter strikes de Jax. Et du coup ils doivent toujours toujours attendre. Ils doivent attendre vraiment la fin du fight pour DPS. Et les stopwatch il y en a deux très importantes. Dans le stuff de la Carmine. Sur second et sur Kaorin normalement le fameux combo Vice Shockwave n'est pas aussi facile à mettre maintenant pour les Vitality. 5 secondes avant le dragon. La position est plutôt pour la Carmine. Mais ils ont le Baron Nashor. Est-ce qu'ils pourraient juste push le mid ? Non ils vont décider d'engager de suite l'objectif. Ils veulent cette sol. La Kakorp. Et là pour Levita il faut être décidif. Inax qui prend beaucoup de risques en s'avançant. En passant devant. 1000 points de vie sur le Drake. C'est smite par Skins. La sol est récupérée par la Kakorp. Et Levita se font out rotate maintenant. Surtout qu'il y a une wave au top. Il y a une wave au mid intéressante. Il y a le Baron Nashor toujours à faire valoir. Saken qui va prendre un back. Même pas. Non il va rester. Et on veut push. On veut mettre de la pression ici et maintenant. La T2 semble tout indiquer. La rotation sur la top lane également. Kakorp qui est en train peut-être de faire le break. A 35 minutes. On a la sol. Attends. Quelques minutes. Petit Inax va devenir grand Inax. Parce qu'il y a lieu je pense. Ça fait un bout de temps qu'il est comme ça. Même Shayk. Il commence à avoir 3 items. Donc lui aussi va devenir menaçant avec Soriana. Avec niveau 16 en plus. Il met une belle shock wave en plus. Shayk quand il aura des dégâts. Quand on force Levita à reculer. On fait le siège de CT2. On les prend sur la mid lane. Sur la top lane. Et on continue de creuser un peu l'écart au gold. Il se rapproche des 5000 en faveur de la KC. Qui va pouvoir reset. Et rejouer sur l'axe mid bot. Il y a un item entier. Parce que je le vois beaucoup attendre. Là moi c'est juste pour une BF. On va sortir avec un item là quand même. On va sortir avec le début du Dominic. Très bien. Le très très bon stop. Je pense que le stop de Kakorp. Là maintenant très bon. Je trouvais que cette bt n'était pas terrible terrible. Mais en réalité. Dans la teamfight. Il m'a totalement fait mentir. Après il y a l'IE en face. Du côté du Afelios. On va beaucoup suivre les armes de Inax. C'est Skins qui est là très très tôt au combat. Peut-être trop tôt. Trop tôt. Qui va se faire mettre en demeure par Douglas. Se faire full CC. Et se faire tuer peut-être Skins. Le jump out. Est-ce que c'est suffisant ? Le flash in de Douglas qui met absolument tout. Skins qui finit par mourir. Sur Sakon maintenant. Sakon faut pas tomber par honte. Il se fait bump. Il risque de se faire en rotate de CC. Ici Sakon qui ne peut pas bouger. Qui plashe out. Mais les dégâts de Inax sont trop bons. Et Kaori. Se fait peut-être rattraper. Il faut qu'il arrive à Kayt. Ici Kaori qui se repositionne. Inax porte le flash in. Kaori qui arrive à Kayt. Absolument tout le monde. Et c'est maintenant Kabochard. Qui se retrouvent. Le jacks met la différence. Kaori se réavance maintenant. Il est en train de mettre des tatins de l'atch. Pendant que Pat quitte ça. Lui se fait bosser. Il n'y a pas de solution. Je pense pour Sakon. Qui n'a pas de flash. Et qui devrait tomber sous les coups de Kabochard. Ah bah là. Ouais. Là Kabo qui a fait la différence. Et qui vient asseoir sa suprématie. Sur cette phase de jeu. Très engagée de la part d'Evitain. Regardez l'état de la wavebot. Ils n'avaient pas push. Ils ont essayé de catch des gens. Et du coup. Du coup. Kabo qui TP direct. Pour aller prendre cette dernière T2. Et Kaori qui est resté en vie. C'était la clé. Il a bien jeu Kaori. Ouais ouais. Il a flash au bon moment. Il a bien bait. Il a bien DPS. Alors combien d'inhibiteurs pour la Karamine ? Est-ce qu'on peut en prendre véritablement 2 ? Sachant que Jack Troll respawn dans très très peu de temps. Il y a aussi un Baron Hachor dans 2 minutes à jouer. Bon ils ont le temps en vrai de risquer un petit peu. On va juste prendre 2 T3 j'ai l'impression. On n'ira pas plus loin. Et on a presque 7000 gold d'avance maintenant. Pour la Kakorp. Qui voit petit à petit le tapis rouge se dérouler vers le prochain Baron Hachor en leur faveur. Là ils vont avoir beaucoup de map control très facilement. Un Kaori vraiment anti-fight. Très très solide. Bon skins. Bait pas bait. On saura jamais. Mais en réalité il force l'Evitality à aller très très loin dans un Choke. Même si Taken n'a pas vraiment le temps de mettre tout son DPS. Après son ultimate fait quand même pas mal de dégâts. Ouais ouais. Da Glass il a pris tarif. Il a regardé Kaori. L'ultimate de Unex ne touche pas je crois. Et ça fait un peu la diff. Celui-ci là. Ah il a bien joué le coup quand même. Oh la Shockwave aussi check. Il a totalement loupé. Je ne l'avais pas vu. Il a essayé Shockwave sur lui-même avec Patkista. Je pense qu'il y a eu un... On ne s'est pas compris je crois. Aïe. Après est-ce que ça aurait clutch ? Peut-être qu'il tue. Kitlyn tu veux. Ah quand même. Avec les dégâts c'est vrai que c'était Oriana mine de rien. Là avant on rigolait. Là on rigole pas. Elle commence à taquiner c'est vrai. C'est vrai. Et le Baron Nashor qui va bientôt réapparaître. On se retrouve encore à 55 milles. Patkista qui se carte focus. La Kakorpe en confiance. Innax. Qui initie directement. Innax qui absorbe aussi. Qui met beaucoup de dégâts. Et la frontline qui va finir par tomber. On temporise à la stopwatch. Et la Kakorpe qui avance petit à petit sur cette midlane. Jack Troll qui va être le premier à mourir. Cabot qui récupère son kill sur la glace. C'est un 5 contre 3. Est-ce que Innax sur son pic de fou peut faire la différence. Innax qui se fait jump dessus. Qui se fait cesser. Innax qui dépasse autant que possible. Et la Kakorpe remporte le bras de fer sur cette midlane. Et on peut être l'angle pour aller clore la game. Triton. On force le flash de Shayek. Les dégâts de la Caitlyn sont monumentaux. Il résiste pour le moment de Shayek. Mais il se fait chase par Whiting. Est-ce que Shayek a lui tout seul. Contre 5 joueurs du Bluehall. Peut faire la différence avec Sarana. Il n'a pas de flash. Ça me semble compliqué. C'est peut-être la game pour l'AkC. C'est terminé. Peut-être le miracle run de la part de l'AkC. Qui se poursuit sous nos yeux. Avec les T4 qui sont gratuites maintenant. Oh Kaori qui va le chercher. Et Kaori qui veut le découper. Une dernière auto. Viens ici garçon. Voilà. La deuxième T4 qui s'effondre. Le Lexus est à la merci de l'AkC. Qui s'impose contre Vita. Et qui sécurise le 2-0 contre Vita. Au passage. Oui 2-0 contre Vita. Ce qui pourrait être très important Si jamais il y a des tie-break. Ce genre de choses. Et la Karmin qui joue plutôt très très bien. L'AkC. Sur cette semaine. Avec à chaque fois cette composition. Front to back en teamfight. Avec ce second sur Victor. Qui là s'est fait beaucoup bouger en mid-game. Par contre celui qui a été tout le temps solide. Du début à la fin. C'est Kaori. Sur sa Caitlyn. Et les dégâts qu'il a mis. J'avais l'impression que c'était un tueur de tank. Alors que normalement Caitlyn. C'est pas ça du tout. Oui c'est vrai. C'est vrai que les teamfights front to back. Normalement c'est à l'avantage d'Aphelios. Et Kaori qui faisait quand même un très très gros travail. Mention spéciale bien sûr. Pour Second. Qui fait une phase de lane. Une phase de lane importante. Pixel. Et en vrai. En vrai de vrai. Certes il n'avait pas la stopwatch. Et du coup il se faisait beaucoup focus. Mais est-ce qu'il n'y a pas des mouvements sétimètres qu'il aurait dû se mettre devant lui. Peut-être. Et aussi le fait qu'il se fasse focus. Caori peut carrément briller. C'est vrai. Le fait aussi qu'il ait le push en early game. Ca fait que la bot lane ne se fait pas snowball. Parce qu'en réalité en bot lane. Ca s'était pas si bien passé que ça. En tout cas il y a beaucoup de choses à dire. Sur ce banger. Et j'imagine que Twix a absolument tout vu. Il a des lunettes pour cela. Tout comme Chips. Et c'est d'ailleurs à vous de débriefer cette game. Tout que c'est à toi. Merci Treton. Merci beaucoup. Une transition très détaillée. Donc victoire de la Kermin Corp. Et on maintient. On maintient ce miracle run. Mesdames et messieurs. Contre deux adversaires cette semaine. Qui étaient colossaux. Vitae Tibi tombe devant le Blue Wall. Bonne game. Très bonne game. Assez longue. Pleine de suspense bien sûr. Avec encore une fois la confrontation bot lane. Qu'on avait un petit peu teasé dans le pré-show. Qu'on a vu bien entendu. Mais pour le coup. Mais pour le coup. Je pense que. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées hors bot lane. Forcément. Gigachat Cabochard. Qui a eu. Un énorme impact avec son Jax. Lening phase. Incroyable. CS lead à la cheville. Pour Second. Et côté Vita. Bah mine de rien. On avait un Inaxe qui. Moi il me faisait peur sur son Aphelos. Ça me rappelait un petit peu les anciens temps. Où il avait Pentakill en LEC. Je sentais qu'il était à un teamfight de boom. Ouais c'est vrai que. C'est vrai que le Aphelos. C'était vraiment une grosse menace. Et la coordination de Vita. Par moment. A réussi à rapidement supprimer un carry. De la casser. Mais. Il y a toujours eu une compensation. En général. Et. Elle est souvent venue de Cabochard. Qui de mon point de vue. A vraiment. Sauvé son équipe. A de multiples reprises. En allant trouver des assassinats. Un peu en solo. Soit sur Oriana. Soit sur Aphelios. Ouais. Alors qu'on était en situation. Hyper. Hyper tendue. On va les revoir. Ces teamfights. C'était autour du. Du baron Nashor essentiellement. Mon cher. Mon cher. Au-delà bien sûr des drafts. Qui étaient relativement conventionnels. Pour les deux équipes. Un front tout bac assez solide. Peut-être. Un peu plus dur à exécuter. En somme. On a un tank top. On a un tank jungle. Et on inverse un petit peu. En fonction des deux teams quoi. Ouais. Bah c'était quand même assez surprenant. Parce que je pense que. On peut s'attendre à ce que la KC pique. Le Aphelios. Dans la draft. Et on a préféré prendre. Enfin. On a pris la Kathleen Luxe. Bolsi. Et c'est pas forcément. Ce qu'on voit trop trop en ce moment. C'est un pari un peu risqué. Et. Et c'est vrai que. Au final. Cette Kathleen Luxe. A pas vraiment. Tant payé que ça. En face de Lane. C'était un petit peu mouvementé. Sur le both side. Là il y avait. Les interventions de Sejuani. Les interventions. Les interventions de Vaille. Mais. Ils l'ont dit. En fin de partie. Gros travail. En face de Lane. Je pense que. Que Saken fait au mid. Ça. Ça laisse de l'air. Ça laisse respirer. Un petit peu. Cette Kathleen. Et. Le bon travail de Cabochard. Surtout dans. Dans ce teamfight. Ouais. On flash un petit peu tard. Peut-être pour. Pour Saken. Mais c'est un bait. Tout est un bait. Pour le mid jungle de KC. Là il y a Cabo qui arrive. Pour clean up. Non. Et ce Jax. Qui était sur un stuff. Full. Full aggro. On n'a pas fait trop trop de tanking. Bah full CDR en fait. Tout ce qu'il donne de la CDR. Etait dans les poches de Cabo. Le Zonia. Il a fait le travail. Le Zonia qui a été. L'item défensif. Mais ouais. Par contre du côté de la KC. Il y a pas mal de moments. On n'a pas voulu flash les ultitions. Ouais. Il y a eu un. Il y a eu du gestion assez élevé dans cette game. Franchement c'était. Ils se sont mis un peu dans le dur seul quand même. Dans ces moments là. Et c'était pas forcément très explicable. Mais après en teamfight. Ils ont été solides. Et ils ont été bons. Notamment dans l'approche des objectifs neutres. On les sentait assez agressifs. Dans la prise de position. L'exécution était souvent assez bonne. Et encore une fois pour moi. Cabochard a vraiment été très très fort. Dans les fights. Il a souvent réussi à gérer les carries adverses. Donc bon. Ça s'est beaucoup réglé au teamfight finalement. Et je pense que les outplay ont été plus en faveur de la KC du coup. Absolument. Et on va en discuter en interview. Mais c'était une draft. Pour me dire ce que tu disais. Rebalas. Assez risqué. Pour la Caribbean Corp. Qui jusqu'à présent. Avec comme eu ce renouveau. Avec eh bien. Soit un bot side. Qui absorbe à grand coup de Xayah. Soit un top side. Qui absorbe à grand coup de Sion. Mais avoir les deux extrêmes de la map. Qui ont besoin de ressources. Qui ont besoin un petit peu d'encadrement. Que tu aies un jack sur le top side. Et également une kit Linux au bot. Sur un match aussi important que celui-ci. Franchement. C'est incroyable. Je pense qu'en vrai. C'est une performance globale très bonne de la KC. Parce que je pense que les deux solo laners font un gros travail. On a bien bossé le Sion au top. Au mid. C'était vraiment flagrant. Oui. Mais pareil. Je trouve que bot jungle. Parce qu'il y a eu beaucoup de 3v3 sur le bot side. Non. C'était disputé. Mais ils s'en sont toujours plus ou moins très bien sortis. Et au final. La Katelyn. Le moment où la KC a eu du mal dans le match. C'est le moment où la Katelyn. Elle est sur un spike faible. Parce qu'on n'a pas réussi à faire un 10-0 15 plate sur Kates. Mais globalement sur toute la rencontre. Je trouve qu'ils sont quand même jamais trop derrière. Ils sont en contrôle. Et le travail global de toute l'équipe est très bon. On a vu le match à la courbe de gants. En tout cas, c'était relativement even entre les deux équipes. Jusqu'à ce qu'il y ait Baron Nashor, Puch, etc. Qui donnent un véritable avantage à la KC. Ça s'est décidé vraiment au teamfight encore une fois. Et la KC a réussi à faire la différence. Elle s'est chauffée hier soir la KC mine de rien. Bah oui, complètement. Autour des nages et tout. C'est une game qui a mis en jambes. Mais on les sent plus tranchants sur l'exécution des Nashors. Qui aussi a été, je pense, un des gros problèmes pendant tout le speed de leur côté. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Et tu sentais que chacun de leur call était très approximatif. Et en fait, quand l'équipe adverse arrivait, c'était un peu la panique. Ils n'ont plus l'air de paniquer dans ce genre de moments. Est-ce qu'ils sont... Autant en contrôle qu'ils le souhaiteraient, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à avant. Ça, c'est pertinent. La grande question surtout d'Elf, c'est à quoi correspond cette zone de plein skill ? Est-ce que c'est parce qu'on se considère qu'on n'a rien à perdre ? Ou est-ce que c'est parce qu'on a trouvé les clés pour step-up ? Après, je ne sais pas si on l'a fait dans ce pré-show aujourd'hui. Mais au niveau de la solo queue, ça bosse chez la KC aussi. On est très haut en solo queue. Je pense que ça a aussi un impact sur les perfs individuels forcément. Et je pense qu'ils ont réussi à remettre un peu d'huile dans le moteur. Et on savait dès le début de la saison que le roster cassé, si ça arrive à fonctionner ensemble, ça peut faire des grosses games. Et ils sont en train de montrer que contre le top de la Ligue, ils peuvent y arriver. Et du coup, ils ont encore des chances avec les pourcentages de playoffs. Quand tu fais l'état des lieux, LDLC est tombé, Vita est tombé. J'ai envie de dire, tu as tapé deux des très gros morceaux qu'il y a actuellement dans la Ligue. Bon, tous les morceaux sont gros dans la Ligue. C'est pour ça qu'on est tout aussi accrochés dans cette fin de saison régulière. Mais en soi, c'est totalement envisageable d'attendre encore plus de cette équipe. Et pour en parler justement, on va appeler le maître du victor lui-même, mesdames et messieurs, celui qui a festoyé sur cette leading phase. C'est Second qui nous rejoint sur le plateau. Bonsoir Second, bonsoir. Bonsoir au grand victor. Félicitations. Une semaine en 2-0, ça se fête. Et avec la manière ce soir, tu nous as régalé en leading phase. Comment ça va ? Ça va. Ça va mieux, j'imagine. T'es défoulé. C'est un peu bizarre parce qu'on doit... De quoi ? Tu t'es défoulé un petit peu sur ce counter-sacing et tout. C'est bien passé. Il y a une fois que c'est bien passé. Après, il y a eu beaucoup d'erreurs en mid-game. C'est pas trop une surprise. Mais je suis content de ma leading phase. Je suis content de ce qui s'est passé en early. Donc la confiance est là. Et surtout, c'est tout ce qui importe. Très joli. On te sent dans une dynamique de full min-max, counter de chaque CS. Je complète mes bottes à 40 minutes. Enfin, on revoit le Second économe, entre guillemets, qui a un rabatton beaucoup trop rapidement pour cette partie. Parlons de cette game, mon cher Second, car effectivement, elle est étendue comme celle d'hier. Bien entendu, c'était pas de tout repos contre LDL-COL. C'était une semaine très intense de votre côté. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu des ambitions de draft que vous avez eues ce soir. Tout particulièrement avec le fait de jouer un Jack Stoplane qui peut se faire attaquer, de jouer une Katelyn Luxe sur le bot side, alors qu'il y avait par exemple des solutions type Afelios, un petit peu plus open. On a l'impression que c'était un petit peu risqué des deux côtés de la carte. et que vous avez plutôt l'habitude de jouer un strong, un week tout de même. Un week tout de même ? Ça fait super longtemps que j'ai dit à Kabo de Jax. Le perso n'est pas légal. Il l'a enfin sorti, ça fait plaisir. Mais après, je pense qu'il avait son match-up tranquille au top, vu qu'à peu près tout le monde joue si on compte nous. Donc je pense qu'il était au courant de comment ça allait se passer et pour lui, c'était très bien. Et non, sinon, toujours, Darwin bot bot lane, je pense que c'est important. Katelyn Luxe, ils s'en sortent bien. Donc c'est le principal, c'est ce qu'il faut dans la draft. Le reliance, elle était ban, malheureusement. Tu l'aurais sorti ? Tu peux dire oui, après ça donne des fausses pistes. C'est ça, oui, oui, je le répique. Oui, oui, tu le répiques bien sûr. Blind, évidemment, avec tout d'open. Chips, tu avais une question ? Ouais, c'est quand même. Je vais te demander par rapport au Katelyn Luxe, vous n'avez pas eu d'inquiétude en voyant que justement il y avait beaucoup de focus des junglers sur la bot lane, qui avaient des gros flashings de la bot lane de Vita, qui n'avaient pas envie justement de laisser le rythme un peu sans fin du Katelyn Luxe s'installer. Ils ont essayé de couper l'arbre sous le pied un peu du duo. Ça ne vous a pas inquiété par rapport à votre game ? Si, toujours. Je pense que ça reste une des craintes quand on joue au Katelyn Luxe, de se faire overgank et passer derrière très rapidement. Mais pour le coup, je n'ai pas trop vu ce qui s'est passé vu que j'étais de focus sur ma lane et essayer d'avoir le plus gros lead possible. Mais au final, ils se sont bien sortis. Il n'y a rien eu de catastrophique, donc on a pu enchaîner les dragons et avoir une game classique. Après, il y a eu quand même quelques dingueries dans mid-game, mais on oubliera ça. Ça fait partie du folklore. Nous, on apprécie bien sûr. Chips et après Roba. Ouais, et moi je vais te demander aussi Second, parce qu'on constate quand même un gros changement au niveau de votre gestion des objectifs neutres. Que ce soit Baron, Dragon, vous êtes plus décisif. Vous savez un peu mieux comment aborder les choses. Alors, je ne sais pas si de ton point de vue, c'est parfait. Mais il y a quand même un changement qui est monstrueux par rapport à ce qui s'est fait pour vous pour la plupart du split. Qu'est-ce qui a changé ? Comment vous avez fait pour modifier votre dynamique finalement au niveau de ces objectifs ? On a essayé de travailler à max là-dessus. Je pense que c'est quand même un gros point faible pour l'instant, et on essaye de travailler dessus, donc c'est essentiel. Après, on voit que, comme hier, c'était vraiment bancal. Je pense qu'on a vraiment du mal à comprendre où on doit être et ce qu'on doit faire. mais je pense que ça va venir. Et de toute façon, on travaille dessus à fond. Donc, on focus match par match, comme dirait Tricot. C'est mieux en tout cas. Malgré tout, c'est mieux. Même si, bien sûr, ce n'est pas parfait, mais il y a du mieux. Absolument. Du mieux, je pense que c'est clairement le bilan global qu'on peut faire. Même du très, très mieux pour le coup. Roba, je t'en prie. Du coup, le fait de trouver un petit peu la recette chez Lacassé, c'est un truc qu'on a abordé en interview un peu tout le split. Même si tu pointes le fait que vous avez encore des erreurs, cette semaine en 2-0 contre deux des tops équipes, je pense que c'est un point positif pour vous. Même si vous n'avez plus toutes les cartes en main, est-ce que le fait de savoir que vous avez quand même cette possibilité d'aller en playoff, est-ce que c'est un moteur pour vous ? Est-ce que ça vous motive de savoir que vous avez encore cette possibilité en allant chercher deux victoires la semaine prochaine ? C'est sûr, on donne tout pour ça. C'est le seul objectif. On ne veut pas sortir des playoffs maintenant. On veut y aller. Donc c'est sûr qu'on va tout faire pour gagner tous les matchs. Et on va tout donner, c'est plus simple que ça. On verra ce qui se passe. Mais je suis très confiant. Il y a beaucoup d'améliorations qu'on parle au début du split. Donc, on va tout donner les gars. En tout cas, tout ce qui est entre vos mains est bien géré. C'est ce qu'on voit dans cette fin de saison régulière. Maintenant, on verra bien sûr si tout s'aligne correctement de votre côté. MVP de la game, bien sûr. Cabochard, complètement broken avec son champion. Bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Je pense que tu en es déjà assez dit. Mais très belle perf bien sûr de notre Cabo national, mon cher Secken. Eh bien, félicitations pour ce renouveau. Félicitations pour cette cadence. Roba nous parlait un petit peu de votre rythme solo queue qui est très effréné. Donc, continuez bien sûr d'aiguiser vos talents. On sait tous que vous en avez énormément. Et je te laisserai juste le mot de la fin pour bien sûr répondre à tous les fans qui sont... En tout cas, les nombreux qui sont derrière vous. Pour tous les fans qui nous suivent et qui nous supportent encore. Sachez qu'on est tous en train de tryhard pour y arriver. On donne tout. Et voilà, personne n'a give up quoi que ce soit. Et on va tout faire pour gagner deux prochains matchs et remonter pour aller au playoff. Superbe Secken, un message qui est très très clair et qui illustre parfaitement votre dynamique en jeu. Félicitations, une très très belle semaine. On s'est vraiment régalé devant vos matchs et on vous souhaite le meilleur. Parce que, évidemment, lorsque vous jouez bien, nous, on se met dans une sauce absolument incroyable. Le KCL DLC Cassivita là, c'était vraiment une très très grosse qualité de League of Legends. Donc, merci encore pour le spectacle Secken. Bonne préparation à vous, nos amitiés à l'équipe et on se retrouve la semaine prochaine. Merci les gars. Des bisous Secken. Bye. Salut. C'est pas des moments évidents à passer, vraiment. Parce qu'ils le savent, mesdames et messieurs, pour vous remettre bien sûr dans le contexte, mais on n'a pas son destin entre ces... On n'a pas les clés au niveau des joueurs de la Kermini et de Beckerock. Donc, on fait du mieux qu'on peut, mais peut-être même qu'en faisant du mieux qu'on peut, on peut ne pas y arriver. Ça pourrait ne pas être suffisant, mais bon, s'ils gagnent leurs quatre derniers matchs, vu un peu comment c'est en train de... Enfin, tout change, j'ai l'impression. Pour l'instant, ça va dans la bonne direction. Ouais, dans le bas des playoffs. Donc, il y a un truc à faire. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas la première semaine à 2-0 de la cassée ? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais c'est possible. Mais je n'ai pas la réponse à cette question. Si tu veux, on va vérifier pendant la pause, et puis on dit à l'audience juste après, parce que, mesdames et messieurs, on est un petit peu en retard et le match suivant, il est tout à fait glorieux. C'est quoi, d'ailleurs, Carnage ? Non, j'ai cas, j'ai cas. Mesdames et messieurs, juste après la pause, Game Water contre LDL-COL, ne le manquez pas bien entendu. A tout de suite.